bonjour bienvenue dans ma librairie nous sommes à montréal le 31 mars 2017 mon nom est bruno lalonde j'espère pouvoir enregistrer cette petite vidéo avant que la librairie se remplisse parce que depuis que j'ai transformé ma librairie en souk et bien tous les ouvrages qui sont autour de moi disparaissent avec une grande rapidité mais je vais vous raconter quelque chose d'ailleurs c'est pour ça que je fais des vidéos c'est pour vous dire quelque chose alors si je n'en fais pas comme dit albert cosserie je n'en fais pas je n'ai rien à dire je n'écris pas mais parfois aussi je suis pris dans un tourbillon d'activité alors hier je suis allé emprunter deux livres à la grande bibliothèque je vais vous montrer à l'écran mais comment j'en suis venu à emprunter ces deux livres là voilà l'histoire dans mes contacts facebook j'ai un ami qui s'appelle thierry brillait série brillait c'est un écrivain c'est un militant c'est un militant de gauche la gauche intègre la gauche honnête une gauche lucide aussi également il est également aussi un grand défenseur des peuples gitans qui sont qui sont essaimés un peu partout en france mais surtout comme vous le savez dans le sud de la france il vit d'ailleurs thierry brillait mais il n'est pas que cela il est écrivain également et il est il a accompagné lors du procès qui est survenu il y a quelques semaines le procès de asli erdogan qui a été qui est accusé et qui risque 25 ans de prison pour avoir défendu le peuple kurde et asli erdogan il a tout à coup pas simplement à cause de la les interventions répétées et intelligente et et soigné de thierry brillait mais de tout un tout un grand nombre de gens qui se sont portés à sa défense elle a été invitée à des démissions littéraires elle est en voie de devenir une auteure elle est une auteure importante que dis-je mais elle est en train sans doute de 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 connaître la reconnaissance qu'elle mérite alors son procès a été va avoir lieu je pense dans quelques semaines écoutez et également thierry brillait participe à une revue j'espère ne pas dire trop de conneries ici qui s'appelle ballast dont la devise est tenir tête fédérée et amorcée et il y a quelques jours il a partagé sur son blog le le cahier rouge n'est ce pas un cahier rouge il a partagé un texte sur un poète jacques enceint enceint que je connaissais simplement de nom alors c'est mû par la curiosité et par excusez moi je regarde de temps en temps voir c'est pas quelqu'un qui franchit le seuil de la porte alors mû par la curiosité je suis allé emprunter son livre à la grande bibliothèque et c'est là que j'ai réalisé mais ça je l'avais déjà beaucoup réalisé mais je trouve ça assez émouvant de réaliser que sur les réseaux en tout cas dans mon cercle d'amis de contact nous sommes en quelque sorte pas juste reliés par le numérique mais nous sommes également reliés par des intérêts communs alors je vais l'emprunter ceci entre corps et pensée une anthologie composée par Yves Charnet je vais venir à Yves Charnet dans une seconde et qu'est ce que j'ai constaté en empruntant le livre ben ça je l'avais je l'avais pas réalisé sur le coup c'est quand je me suis retrouvé dans le métro Yves Charnet en a fait en a fait le florilège il a composé il en a composé le florilège et il a fait une préface une courte préface qui est caractéristique de son style minimal un style très sobre qui s'apparente même au haïku c'est des saisies de présent on pourrait dire c'est des instantanées des instantanées poétiques très très des condensés de vie des condensés de vision en fait c'est presque c'est presque une écriture chamanique je dirais une écriture de trans et d'ailleurs il défend la tauromachie alors là évidemment ça aussi il faut du courage dans le cas de Thierry Briet c'est un auteur de gauche intégrale oui qui aussi se défie beaucoup beaucoup qui est très très qui est très très craintif devant la montée de l'islamo-fascisme pour lui il n'y a pas de complaisance alors ce qui peut le mettre en porte à faux avec une partie de sa famille politique je peux très bien comprendre ça c'est difficile parce qu'on ne souhaite pas une tyrannie du religieux quand on est un homme de parole d'écriture on ne souhaite aucune tyrannie au fond alors là j'ai constaté également toujours par cette anthologie là de Jacques Ancet que c'était une coédition écrit des forges au Québec et le des bleus en France alors déjà il y a des il y a des il y a des liens qui peuvent se faire je vous invite également à lire Yves Charney moi j'ai lu deux livres de lui que j'ai beaucoup aimé rien la vie et une petite chambre ce sont de petits livres très aérés comme des fenêtres qui s'ouvrent j'ai un ami écrivain qui me confiait qu'il faut pas écrire trop jeune il parlait d'un jeune écrivain qui monte il dit non non faut pas écrire trop jeune et surtout pas écrire de trop gros livres il faut pas faut pas indisposer les gens je ne sais pas si je suis vraiment d'accord avec lui mais assurément les livres de Yves Charney ils sont ils sont discrets il s'invite doucement et il se retire sur la pointe des pieds toujours par cet enchaînement là de de lecture j'ai vu dans les nouveautés dans le rayon nouveauté de la grande bibliothèque Antoine et mas dont Yves Charney sur sa page facebook que je vous invite à aller voir de même que Thierry brillait en ont parlé d'Antoine et mas que je connaissais que de nom aussi alors je l'ai emprunté alors je l'ai emprunté c'est son dernier livre et j'ouvre la première page et qu'est-ce que je lis note sur Balzac de François Bon alors là j'ai fait j'ai refermé le livre je vais vous la lire cette petite note là j'ai refermé le livre je me suis dit vraiment nous sommes dans une constellation d'esprits frères une sorte de mystérieuse connivence nous unit les uns les autres je n'ai jamais vu Yves Charney je n'ai jamais rencontré Antoine et mas je ne sais même pas à quoi ressemble en fait Antoine et mas je ne sais pas je ne sais pas à quoi ressemble non plus j'en sais mais je sais cependant quoi ressemble François bon car il m'a rendu visite en mai dernier il m'a rendu visite à deux reprises François bon était invité partout François bon n'a pas enseigné n'a pas enseigné à l'université à proprement parler mais il est un artiste invité alors c'est presque mieux et j'aurais envie de dire il n'enseigne pas mais on l'enseigne alors c'est comme on a le choix entre enseigner ou être un sujet qu'on enseigne c'est tout à fait différent hein il ya ceux qui enseignent et il ya ceux qu'on enseigne alors je voulais la note d'Antoine et mas note sur balzac de François bon heureux de lire cette cinquantaine de pages François se promène dans les coins et recoins de la comédie humaine comme chez lui note précise mais très personnelle rien à voir avec une étude universitaire plutôt une suite de remarques qui donne à penser sur le réalisme l'oeil caméra le travail d'écrivain j'aime bien aussi sa façon de croiser avec l'autobiographie ou sa propre façon de travailler ce n'est pas narcissisme mais façon de marquer que ces notes visent moins une analyse de balzac qu'une expérience de cette oeuvre je repense à cette note où il raconte un été adolescent enfermé avec balzac alors qu'il est en vacances à la mer même expérience pour moi avec proust l'été recherche vertige de voir basculer le monde en mots alors ici on lit une citation de pierre michon qui a donné une entrevue à france culture je n'ai pas d'opinion à littérature alors toujours alors là c'est autre chose j'ai vu que pierre michon était sur facebook on ne peut pas imaginer avec nos vieilles conceptions éculées de la littérature et ses catégories bien fermées on ne peut pas imaginer pierre michon sur facebook et bien si pierre michon y est c'est dire alors voilà mais dans mon cas moi je ne dis jamais de facebook d'abord j'en fais un usage abondant je ne dirai jamais de mal non plus des réseaux sociaux j'y suis fort présent il ne viendrait pas l'idée de critiquer quelque chose qui me donne qui me donne autant de plaisir alors Thierry brillait jacques ansais yves charnet antoine et masse françois bon alors antoine et masse que je connais pas non plus j'ai descendu ce matin parce que ma bibliothèque est au sous-sol je suis descendu dans ma bibliothèque et qu'est ce que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque et je ne l'avais je ne me l'étais pas procuré pour antoine et masse mon numéro de la revue europe consacré à qui antoine et masse et gaston miron alors on là le lien le lien qui est unis le québec est décidé et la france décidément est tricoté serré il est il est il est tricoté serré et il est il est généreux il est abondant alors voilà il y a quelqu'un qui rentre mais il m'a vu en train de parler tout seul devant devant mon ordinateur c'est sûr mais aujourd'hui tout le monde ça parle tout seul parler parler personne n'écoute écouter écouter personne ne parle n'est ce pas alors antoine et masse gaston miron les affinités électives la constellation des connivances je vous remercie d'être avec moi portez vous bien je vous invite à lire tout ce monde là et masse bon charnet ans ans est chéri briller je vous remercie d'être avec moi portez vous bien connaissez la suite vous pouvez vous abonner je vais sans doute redevenir actif bientôt sur ma chaîne youtube j'ai jamais fait le deuil en fait faut bien le dire de ma première chaîne où j'avais 450 abonnés ce qui n'est pas considérable mais c'était plaisant celle-ci en compte je sais pas je ferais pas le décompte peut-être une petite soixantaine et voilà j'ai pas fait le deuil mais là je ce matin je me disais comme la librairie avec cette vente là qui va se poursuivre qui va se poursuivre j'en reparlerai dans une autre vidéo eh bien c'est possible que je fasse des vidéos je me trouvais sans doute un meilleur appareil oui oui françois je vais me mettre à jour technologiquement je vais je vais affiner mes outils et l'usage de mes outils et je vais peut-être en faire devant le devant l'assistance nombreuse qui qui peuple depuis quelques semaines ma librairie alors ils vont dire il est fou le mec mais de toute façon je suis fou et je l'assume allez portez vous bien merci bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures numériques